Oulà, en deux mots seulement ! Les enfants, merci ! Bravo ! Alors aujourd'hui, ça a été les festivités de clôture de Génération 2, donc du quartier d'été 2022. C'est un dispositif qui a été mis en place chaque année, en fait, chaque été. Et donc aujourd'hui, il y a eu tous les jeunes, tous les bénéficiaires de l'association, que ce soit jeunes, enfants, pères, mères, qui sont venus restituer leur été devant Madame la Préfète et les autres partenaires de l'association. Je suis présente aujourd'hui devant vous, car j'aimerais briser un préjugé que l'on a tendance à véhiculer. On entend souvent les adultes nous répéter le fait que nous, les jeunes, nous n'apprécions pas la lecture. Génération 2, c'est une association absolument formidable dans son action. Elle permet à des jeunes de découvrir leurs propres talents, de les exprimer et surtout, elle leur donne confiance en eux. Et ce que je retiens aujourd'hui de cette journée, qui a fait le résumé de toutes ces actions qui se sont déroulées pendant l'été, c'est surtout l'engagement de ces jeunes et leur volonté, à leur tour, de donner à l'association ce qu'ils ont reçu. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on peut caractériser de cette association, c'est ce partage, cet engagement. Qu'est-ce qu'on veut faire de plus ? En fait, je crois que c'est aux habitants eux-mêmes de l'exprimer et de proposer des projets qui leur correspondent et qui démontreront aussi leur propre engagement. Je crois que mon métier, qui est préfète à l'égalité des chances, ça, il permet à tous de donner les mêmes chances, mais surtout de s'en saisir. Ce qui est important, c'est d'ailleurs le thème de la journée aujourd'hui qui s'appelle « Bouge ta vie ». C'est que chacun aussi utilise les dispositifs pour se bouger et que chacun puisse s'aider soi-même. Spécial, compte tenu de son jeune âge, de son engagement et de son talent à Fadil. Je suis un papa et référent, donc je fais partie du groupe de père depuis des années. Arrivé sur place à la génération 2, j'ai été écouté attentivement et sans être disé. Franchement, là où je suis, je remercie infiniment la génération 2. Grâce au quartier d'été, on a participé à beaucoup d'autres choses, des activités notamment, comme les sorties au musée, sorties à la gendarmerie et les activités avec des groupes de père. Et on ne se cache pas en arrière, c'est tout le monde, tout le monde, on y va ! 700 personnes qui ont participé, c'est énorme. Ça va de 0 jusqu'à 70 ans, donc intergénérationnel. Donc c'était vraiment extraordinaire. Sur le plan culturel et sur le plan social aussi, franchement, ça a été extraordinaire. C'est énorme, plus de 350 jeunes qui ont participé à l'action, donc c'est vraiment énorme. Cet été, il a été beaucoup mouvementé parce qu'on a eu beaucoup d'activités, beaucoup de personnels qui ont été présents lors de cette période estivale. Mais ça a notamment permis de nous apprendre beaucoup de choses, de dispositifs dont on n'était pas forcément au courant. C'était assez émotionnel parce que pour le coup, moi, c'est quelque chose de très... Comment dire ? Je ne suis pas très à l'aise à l'oral et je ne suis pas très à l'aise devant du monde. Donc ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Alors, chers parents, s'il vous plaît, pour que vos enfants ne sombrent pas, communiquez avec vos enfants, écoutez-les. En tant que jeunes, je vous le dis, les dommages psychologiques des réseaux sociaux sont bien réels. La force, c'est l'union, l'union et le vivre ensemble, voilà. Oui, incroyable et convivial, très convivial. C'était incroyable et riche. Bon, en démo, ça nous a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup de possibilités que nous, on ne savait pas. Admiration pour les jeunes et émotion pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Sous-titrage Société Radio-Canada